Générique Bonne semaine des formations sur la chaîne 54, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Sept présumés bandits ont été abattus dans la commune de Grécier par la police nationale d'Haïti, PNH. Une arme à feu a également été saisie lors de l'opération, selon une source policière. A l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, le Premier ministre Gary Coney promet de placer l'intérêt, le présent et l'avenir des jeunes en priorité dans son gouvernement. Commission nationale de lutte contre la drogue, Conald, Karl-Henri Périclès a été intronisé dans ses fonctions lundi. Le président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, a été démis de ses fonctions le samedi 10 août dernier. Une commission provisoire de cinq membres a été formée pour assurer la gestion de l'institution bancaire. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique déplore la recrudescence de la violence dans le pays, notamment dans les communes de Cabaret et de Lorcaillet. Il indique avoir recommandé au fort de l'ordre de prendre des dispositions nécessaires pour freiner cette situation de terreur. Restez avec nous pour le développement. De retour comme annoncé en titre, sept présumés bandits ont été abattus dimanche par la police nationale d'Haïti, PNH, dans la commune de Grécier, selon une source policière. Parallèlement, plus d'une dizaine de présumés bandits ont été lynchés puis calcinés par les membres de la population de la Grandance. Dans la nuit du 9 au 10 août 2024, un agent affecté au service de renseignement de l'ex-commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance d'Ecaille, maître Ronald Richemont, a été arrêté dans la nuit du 11 au 12 août 2024, puis exécuté sur ordre présumé de l'actuel commissaire du gouvernement à E. James, Jean-Louis. Maître Richemont, a fait cette déclaration à la presse locale demandant aux autorités judiciaires de sanctionner les responsables et de rendre justice de cette affaire. A l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, une cérémonie baptisée Clique au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable a été organisée à Pétionville. Le premier ministre Gary Couni a rappelé que la technologie est un outil important pouvant permettre aux jeunes de contribuer au développement du pays. Il les a encouragés à utiliser la compétence numérique pour se former et s'informer. Écoutons-le au micro de Shilov Senexan et de Franz Michael Stevens. En même temps, on va parler de la première chose qui est à l'engagement de la souveraineté. Le long engagement est un mouvement parfait pour les prochaines points et pour les prochaines semaines. La passion est à l'engagement de loge pour construire le jeune garçon et le jeune femme. Pourquoi c'est que c'est important ? Le long engagement est non seulement l'engagement, mais aussi l'innovation, la créativité. Pour que l'on trouve l'établissement sur un vrai niveau de la réunion, des ministres, 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 des ministres qui comprennent les ministres qui comprennent l'économie, qui comprennent le monde du pouvoir de les ouvrir, qui est en contact avec les ministres, qui modère la façon de passer. Donc c'est le premier, comment vous allez nous assurer que de changer d'état pour que le jeune femme participe est effectivement. Le deuxième engagement, il faut garder l'engagement du jeune âme fiscal projet, à créer, à construire, pour assurer que tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui possède accès à l'engagement, tout ce qui possède accès au monde du monde, il fait partie intégrale de l'effortien, même en période de l'incidence, même en période de l'incidence. Le troisième élément, c'est le nom de l'incidence, il faut le remettre, il faut le marcher sur le cas, il faut le dire, il faut l'obligation de service, il faut l'obligation de l'incidence, il faut l'attendre, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Le PM a promis de prioriser les jeunes lors du processus de recrutement de nouveaux agents de la fonction publique. Il a invité les jeunes à exiger de l'État de soutenir pour améliorer leur performance. Suivez. La jeunesse a toujours été au cœur de l'État de soutenir. Aujourd'hui, dans ce monde, la jeunesse haïtienne a le pouvoir de contribuer à la sécurité et à la paix. Son engagement est crucial pour prévenir l'exploitation de la technologie numérique pour ceux qui cherchent à se dire le chaos et la division. En tant que jeune leader, vous, jeune haïti, devez défendre la paix et la sécurité, qui concerne en nous et dans toutes les sphères de la société. Vous avez le pouvoir et la capacité de le faire. On le sait, la démocratie est le fondement de toute société stable et de l'ospect. Et pour arriver à ça, nous avons besoin de vous, nos jeunes, pour être les gardiens de cette démocratie. Il vous faudra, dans l'avenir, utiliser vos compétences pour surveiller, étudier et informer. Et c'est souvent, je vous écoute, sur lequel il devient rapidement un grand, une grande valeur ajoutée pour la démocratie, mais aussi une grande menace pour la démocratie. Et je vous avoue que le cadre des gardes que nous avons aujourd'hui, pas seulement dans l'indicité des ailleurs, très souvent est même assez équipée pour pouvoir donner l'encarnement d'un pouvoir sur le système social. De son côté, la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Actions Civiques, Niolaline Octavius, a souligné le rôle crucial que la technologie peut jouer dans le développement de l'économie nationale. Elle a exhorté les jeunes à faire bon usage de la numérisation et les réseaux sociaux. La ministre a également annoncé que le secteur sportif exploitera la technologie pour maximiser le potentiel des athlètes et promouvoir la citoyenneté. L'État soulignait que, selon les États-Unis, la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Les réseaux sociaux offrent à nos jeunes les ressources pour réinventer le marketing et faciliter la croissance économique. C'est pourquoi le MGSAC accorde une attention particulière aux projets qui reposent sur les solutions dématérialisées pour alimenter l'écosystème entrepreneurial. Toutefois, aucun développement durable ne peut se faire sans une gouvernance responsable de l'information. Il est plus que jamais urgent pour notre jeunesse d'être responsable dans l'utilisation des plateformes et la gestion de l'information. Seuls les faits et les données vérifiées nous permettront de prendre les bonnes décisions. Le MGSAC s'engage à intégrer cette technologie pour maximiser le potentiel de nos athlètes et renforcer la cohésion sociale à travers le sport. En matière de civisme, le digital joue un côté dans la formation d'une jeunesse consciente et engagée. Et pour cause, les plateformes en ligne sont essentielles, sensibilisées et mobilisées, forgeant ainsi une génération capable de contribuer activement à la vie publique et au développement d'une société plus juste. Plus loin, Yolaline Octavius a exhorté les jeunes à utiliser la technologie pour leur progrès. En ce 12 août, invitons-nous tous, un chacun, à se rappeler que les solutions numériques peuvent être des agences puissantes dans notre cheminement pour la reconstruction du pays. Si ce n'est pas utilisé Internet-là mal, Internet-là qui fait plus bien que le fait mal, on nous soulevé conscience pour que l'on utilise Internet-là, information et vérifier. Parce que Internet-là l'a pour former, Internet-là l'a pour mobiliser, Internet-là l'a pour utiliser. La notion de responsabilité se trouve au cœur de notre plaidoyer, d'autant qu'une solution durable à la crise sécuritaire actuelle de l'engagement collectif dans une société composée d'environ 65% de jeunes. Jeanne d'Haïti, l'avenir est vôtre. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème propice à l'innovation et au développement durable où chacun de vous aura la possibilité d'être un acteur de changement. que la célébration de cette Journée Internationale de la Jeunesse constitue pour vous un nouveau départ, un nouveau pays ou un nouvel avenir. La structure Kaizen, qui est un organisme de jeunesse pour la promotion de la citoyenneté, la justice sociale et les droits humains, ainsi que le Réseau Observateur National pour la Démocratie et les Droits Humains, ont envoyé une lettre ouverte au chef du gouvernement Gary Coney à l'occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse. Dans cette lettre, il dénonce l'incapacité des institutions universitaires à accueillir la majorité des jeunes ayant terminé leurs études classiques, ainsi que les nombreuses crises auxquelles fait face l'Université d'Etat, UEH. Selon ces organisations, deux jeunes sur trois n'envisagent qu'une seule issue quitter le pays pour un avenir meilleur. Elles appellent le Premier ministre à agir en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, rappelant que ces derniers sont des acteurs essentiels du changement et des artisans du développement durable. Dans le cadre de la Journée Internationale de la Jeunesse, le collectif Défenseurs Plus a exhorté la autorité étatique à faciliter l'intégration sociale et politique des jeunes. Dans une note publiée à cette occasion, la structure a invité les jeunes haïtiens qui vivent dans le pays ou à l'étranger à se battre pour la défense de leurs droits. Le collectif souligne que les droits politiques et économiques des citoyens peuvent être mieux protégés si les jeunes s'engagent et se mobilisent pour une démocratie participative. Karl-Henri Périclès a été installé lundi en tant que directeur général de la Commission nationale de lutte contre la drogue conale de lundi. Il remplace à ce poste le nerf Renaud. Le nouveau coordonnateur du conal de Karl-Henri Périclès a indiqué dans ses propos de circonstances que cette commission créée par un arrêté en 2002 joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le trafic des substances illicites dans le pays. Elle collabore avec des instances tant sur le plan national qu'international. Écoutons sa déclaration au micro de Yasmine Zanon et de Marie-Carmel Auguste. Cette entité appelée Commission nationale de lutte contre la drogue, le cycle courant conale, est une coordination préjue par la loi du 7 contre 2001, mais créée et organisée par l'arrêté du 31 mai 2002, attachée au bureau du premier ministre. Elle est dirigée par un coordonnateur bénéficiant de la confiance du premier ministre. Cette structure étatique occupe une place importante et prépondérante dans la lutte contre la drogue en Haïti. En ce sens, elle appuie à l'éternité son travail sur différents services tels que le système haïtien de formation sur les drogues Chypre, l'observatoire haïtien de drogue OHD, le bureau d'administration du fonds spécial Bafos, etc. Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération internationale, la CONAL, en plus de supporter financièrement leurs actions, le peu soit-il à travers le Bafos, elle collabore au premier plan avec le BLTS, l'UCREF, le bureau des affaires financières et économiques, la direction de la pharmacie, des médicaments et de la médecine traditionnelle, l'administration générale des douanes, le parquet près des tribunaux de première instance, le ministère de la justice et de la sécurité publique, etc. Elle collabore aussi au niveau de la coopération internationale avec la CICAD, OEA, ONU-DC, la DEA, via l'ambassade des États-Unis, les États-Unis d'Amérique en Haïti, etc. Plus loin, l'actuel coordonnateur du CONAL s'engage à lutter en collaboration avec des organes connexes contre le trafic de drogue en Haïti. Il promet de faire la sensibilisation sur l'interdiction de la vente des substances illicites dans le pays et de travailler sur les propositions de loi pour la prochaine législature dans ce domaine. Ce fléau va partout et entrave la stabilité socio-politique et le développement économique durable des nations, surtout des pays en voie de développement. Du coup, à la lumière de ce funeste constat, un ensemble de mesures se révèlent importants de considérer durant notre passage à la tête du CONAL, proposer et voir provoquer à la prochaine législature des changements adéquats dans la législation haïtienne en matière de lutte contre la drogue. Cibler et interdire la vente illicite d'autres dérivés de drogue en Haïti, tant dans l'espace physique que sur le cyberespace. Repenser la campagne de sensibilisation contre la drogue auprès des plus jeunes en ciblant les églises, les péristiles, les écoles, les espaces publics et privés, les masses médias, le cyberespace, les familles et les différents quartiers. Ainsi dire, au renforcement des programmes sportifs et culturels dans le but de valoriser la compétition entre les jeunes partout, à travers le pays, entre les différentes institutions évoluant dans ce domaine à l'effet de dire non à la drogue. Le MGSP a déploré la recrudescence de la violence dans le pays, notamment dans les communes de Cabaret et de Larcaillé ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, la fuite de nombreuses familles ainsi que l'incendie d'un bureau de douane et d'un véhicule blindé de la PNH durant ces dernières semaines. Dans un communiqué, il a indiqué que les forces de l'ordre ont reçu la recommandation de prendre les dispositions nécessaires pour freiner cette situation de terreur. Le MGSP a également condamné l'attaque perpétrée le 3 août dernier contre l'Institut Montfort de la Croix-les-Bouquets dédiée à des enfants sourds nuets et sourds aveugles. L'Association professionnelle des magistrats APM, l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, le Réseau national des magistrats haïtiens RENAMA et l'Association des juges de paix haïtiens AJUPA ont dénoncé la note du 6 août dernier publiée par le ministère de la Justice demandant aux magistrats debout haïtiens d'observer une trêve de cette grève entamée depuis plusieurs semaines. Selon ces associations, cette note vise à intimider les parquetiers qui réclament de meilleures conditions de travail. Elle rappelle que le droit de grève est une garantie constitutionnelle et invite les juges des tribunaux à soutenir le collectif des magistrats debout haïtiens comades. Les syndicalistes exhortent le gouvernement dans ce communiqué à entreprendre des discussions avec les grévistes au lieu de les menacer. Le président du conseil d'administration de la Banque Nationale de Crédit, BNC, Raoul Pierre-Louis, a été démis de ses fonctions. Le samedi 10 août dernier, une commission provisoire de sept membres a été formée pour assurer la gestion de l'institution bancaire. Cette décision survient après l'audition de M. Pierre-Louis par l'unité de lutte contre la corruption à USC, le 5 août, au cours de laquelle il avait réaffirmé dans un procès verbal que trois conseillers présidentiels, Emmanuel, Vertilaire, Smith, Augustin et Louis-Gérald Gilde, auraient réclamé 100 millions de gourdes pour le maintenir à son poste. Une délégation d'éminentes personnalités de la CARICOM composée de trois anciens poléministres, Kenny Anthony, ex-poléministres de Sainte-Lucie, Bruce Golding de la Jamaïque et Perry Christie des Bahamas, est en Haïti depuis samedi. Cette visite s'inscrit dans le but de s'enquérir des évolutions de la situation politique en Haïti et d'évaluer la mise en place des organes de transition. Plusieurs acteurs politiques et organisations ont confirmé avoir reçu des invitations pour des discussions avec ces personnalités de haut rang qui quitteront le pays le 16 août prochain. Le parti politique rassemblement des révoltés souffle sa 9e bougie ce 12 août. Le thème retenu pour marquer cet anniversaire est en fait promotion une conférence nationale souveraine pour poter vrais problèmes cap saccagés de nation 1, promouvant une conférence nationale souveraine pour aborder les véritables problèmes qui dévastent la nation. A cette occasion, l'organisation politique a rappelé les diverses actions qu'elle a entreprises dans la lutte pour améliorer les conditions sociales, politiques et économiques de la population. Parmi ces actions, elle souligne la signature de l'accord de Montana visant à trouver une issue favorable à la crise actuelle. Le parti s'adresse particulièrement à Fritz-Alphonse Jean, représentant de l'accord de Montana, au conseil présidentiel de transition CPT, au premier ministre Gary Coney, ainsi qu'à l'ensemble du CPT pour organiser une conférence nationale dans le pays. Cette initiative, selon le parti, est essentielle pour trouver une solution capable de sortir le pays de cette situation infernale. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada